Hello, hello les amis, vierge ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 avril au 15 mai 2024. Alors bien sûr c'est une période exhaustive, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres en mai et parler à d'autres éventuellement même en juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois et ne vous parlez pas dès à présent. Je vous rappelle de faire preuve de bon discernement, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, les messages qui vous intéressent, qui vous parlent et qui peuvent pourquoi pas vous aider. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et recevoir d'autres messages. On y va avec l'énergie de ces messages, de vos guides et de l'univers pour la période du 15 avril au 15 mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir si vous appréciez mon travail et pour m'encourager. Je vous remercie. Ici, vous avez la très belle énergie du soleil qui apparaît à l'endroit et avec la sagesse de l'oracle, l'imagination. Bon, c'est plutôt sympathique ce message ici. On vous parle de visualisation. On vous parle de regarder le bon côté des choses quelque part. On vous dit d'avoir les yeux grands ouverts de la clarté d'esprit. Ici, l'harmonie se réalise, l'éclaircissement arrive. Donc, c'est un peu comme si on vous disait ouvrez grand les yeux, croyez-y et vous verrez ce qui va se passer en quelque part. Ici, ça nous parle de la lumière révélatrice qui vous illumine, qui arrive vers vous avec le soleil, un peu comme si un nouveau jour se levait d'ailleurs. Il y a quelque chose de très harmonieux dans cette arcane et avec l'imagination, on nous parle de rêve qui peut devenir enfin réalité. Donc, il y a quand même ce côté un petit peu protecteur autour de vous. Le soleil représente très souvent le père, pour certains tarologues. Donc, il y a quelque chose de très puissant dans votre compréhension, dans votre bien-être actuel. Profitez-en, j'ai envie de dire, et c'est un peu le message qu'on veut vous dire ici. La pensée créative, la visualisation, vous aligner à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez quelque part, pour sortir un maximum de vos illusions et de vos peurs. Ici, le diable apparaît inversé. Ça nous parle d'une période peut-être d'intrigue, de complications, de tensions, de stress, de peur d'être influencé par certaines choses, d'avoir peur de ne pas gagner sa croûte, d'avoir peur d'être relié de façon toxique à quelque chose ou à quelqu'un. Et ici, on vous dit avec le soleil, ouvrez grand les yeux, comprenez les tenants et les aboutissants. Soyez plus positifs, soyez engagés vers la lumière ici qui se produit et qui vous accompagne. Donc, pour l'instant, de très beaux messages. On va essayer, bien entendu, de creuser un petit peu et d'en savoir un peu plus, à commencer par l'oracle du soleil levant ici. Alors, je vous rappelle, bien entendu, que vous pouvez me contacter à l'adresse email qui est dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez d'ailleurs également dans cette barre d'infos les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai et la guidance générale pour connaître les énergies qui vous accompagnent actuellement. Ok, on y va. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre actuellement avec ce soleil et la carte de l'imagination, avec le soleil à l'endroit et l'imagination. Qu'est-ce qu'on cherche à vous dire, les amis vierges ? Alors, celle-ci voulait venir, je la prends, le théâtre Nau et je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Exactement. Le tatouage. Ici, nous avons avec le théâtre Nau les masques, les masques que l'on porte. Alors, les masques qui ne nous ressemblent pas, peut-être. Ici, c'est le moment d'affirmer exactement ce que vous êtes. C'est le moment d'ouvrir grand les yeux sur les masques que vous portez, que les autres portent, par exemple. Avec ce théâtre Nau, on nous parle de ne pas, quelque part, on vous conseille ici de ne pas vous déguiser derrière des faux semblants, d'être le plus authentique possible de ne pas fausser les vérités ou de ne pas refouler certaines de vos émotions, parce que le soleil peut représenter le bonheur, les émotions. Et ici, ça nous parle de refouler, de cacher. Donc, ici, on peut, peut-être que vous avez du mal ou vous ne pouvez pas exposer votre bonheur au grand jour ou le ressentir. Vous ne vous accordez pas le droit, finalement, de ressentir quelque chose. Ou alors, vous êtes dans une période où vous ouvrez les yeux sur certains mensonges que vous racontez à vous-même ou que l'on vous raconte, en tout cas. C'est le moment, ici, d'y voir plus clair, d'ouvrir grand les yeux, comme on le disait, et d'avoir une certaine forme de compréhension différente des choses. Avec le tatouage, on vous parle d'un sentiment, peut-être, d'injustice, ici, de quelque chose qui est injustifié parce qu'on a peur, parce que, quelque part, on se sent visé par le jugement, les critiques des autres. Avec le théâtre de nos et le tatouages, on peut parler de la critique, on peut parler du sentiment critique, qu'il vienne de l'extérieur ou qu'il vienne de nous-mêmes. Il nous parle de ce que l'on fait de façon un peu en dehors des règles censées être les règles, entre guillemets, en dehors de la conformité de chacun. Ici, peut-être que vous avez pris une certaine forme de risque, quelque part, et que vous osez rayonner face à la concurrence, face à la jalousie, ou quelque chose comme ça. On vous invite, en tout cas, à vous visualiser et à ne pas craindre cette jalousie, ne pas craindre ces critiques. C'est un peu comme si on vous disait, vous y avez le droit, les amis vierges. OK. On va regarder maintenant quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez particulièrement vous appuyer pendant cette période. Qu'est-ce qui peut vous rendre particulièrement heureux ? Sur quoi vous pouvez compter pour être épanoui et heureux actuellement avec ce soleil, les amis vierges. Le pont sacré. Vous êtes en période de transition. Si vous passez d'un cap à un autre, il y a comme une sorte d'opportunité qui vous permet de passer le cap. C'est ce fameux pont que l'on trouve après avoir marché sur la rive en se disant, mais comment je vais faire pour traverser de l'autre côté ? Et tout à coup, un pont se présente. On ne sait pas trop ce qu'il y a sur l'autre rive. On l'a un peu visualisé, imaginé, mais finalement, on ne le saura que quand on aura traversé. Et ici, on vous parle avec le pont sacré, justement, de cette traversée, de cette traversée, de ce côté, finalement, un peu entre les mondes, puisque ce pont représente justement l'énergie de quelque chose de meilleur qui se présente à vous. En tout cas, deux nouvelles opportunités. Un moment où vous êtes finalement dans le passage vers un autre état, vers un nouveau départ, vers une connexion, vers quelque chose d'autre, vers quelqu'un d'autre, un nouveau, un nouvel état. Vous êtes de passage. Finalement, n'ayez pas peur des regards qui se portent sur vous pendant cette période. OK. Quelle est l'énergie sur laquelle vous devez travailler pour vous épanouir d'après vos guides ici ? Sur quoi vous pourriez travailler pour vous épanouir davantage, être plus heureux ? Quelle énergie est nécessaire de retravailler ou de rééquilibrer ? Le cimetière. Le cimetière, c'est vraiment la transformation. Il faut changer quelque chose par rapport à la paralysie. On le voyait ici. Par rapport à la toxicité. Il faut laisser derrière soi ce sentiment d'être paralysé, d'avoir été bloqué, d'avoir échoué, d'avoir été tenu en laisse par les événements, par la vie, par les gens, par les choses. Ici, c'est le moment justement de réapprendre à se libérer, de se libérer, de se réexprimer, de se remontrer, de remontrer son égo sans avoir peur des jugements, des regards. On a le droit d'être heureux. On a le droit de le montrer, de le vivre au grand jour. C'est un peu ce que je ressens ici. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Alors, quelle énergie peut particulièrement vous aider avec le pont sacré actuellement à être plus heureux ? Qu'est-ce qu'on a ici avec le pont sacré ? L'étoile, être plus optimiste, être plus justement dans l'imagination créative ici. Je peux faire ce que je veux. Je suis sur la bonne route. Je suis mon parcours. Ce pont sacré, ce passage que je suis en train d'amorcer, il est fait pour moi parce que je me sens guidé vers lui. Et vos guides vous disent justement que tout ça arrive justement parce que vous y êtes guidé, parce qu'ils sont là, parce que l'univers l'a voulu. Ça fait partie des plans de votre destin quelque part. Donc, soyez certains que vous êtes sur la ligne de votre destin et que ça, ça peut vous rendre heureux. Il y a quelque chose qui s'annonce parce que c'est sur votre route. Qu'est-ce qu'il vous faut retravailler ? Je n'ai pas eu le temps de poser mon intention, mais je sens que le tarot a besoin de s'exprimer. Le 4 de coupe et le valet de coupe ici en haut de deck, on a besoin de ressentir de nouvelles choses de façon différente ici. Vous avez besoin de retravailler votre côté peut-être un peu blasé, votre côté je m'ennuie, je suis... J'ai du mal à rééquilibrer mes émotions, à savoir ce que c'est que le plaisir, ce que c'est que la peine, ce que c'est que... Un peu comme si vous n'osiez plus rire parce que vous vous dites, oh là, attention, ça va bientôt me tomber sur le point du nez ou quelque chose comme ça. Et on vous dit, ben non, justement, profitez du moment quand il est rayonnant comme ça, ouvrez les yeux, prenez ce bol de respiration, prenez ce bonheur en pleine tête et arrêtez de tout de suite imaginer le pire derrière tout ça quelque part. C'est exactement ce que je ressens ici. OK, alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les vierges ici ? Qu'est-ce qu'on a comme message ? L'ermite, l'ermite, il veut parler et il nous parle justement de sagesse, de maturité. C'est le moment de tirer des leçons, entre guillemets, de ce que vous avez vécu, de voir où était réellement votre route et de finalement d'avancer avec maturité sur votre route. Alors, l'ermite, ce n'est pas le plus rapide de tous, mais c'est celui qui est le plus prudent, c'est celui qui est le plus sage, c'est celui qui est en quête de lui-même. Vous avez la possibilité, très probablement, pendant cette période, de vous redécouvrir, d'apprendre à mieux vous connaître. Et c'est la meilleure façon de se récompenser ici, quelque part. Un deuxième message pour les vierges. Il y a peut-être un message aussi avec la reconnexion, avec l'amour et les émotions pour certains d'entre vous. L'ermite, c'est celui qui vit un peu dans sa grotte, seul, et qui a besoin de retrouver la lumière avec le soleil ici. Peut-être que certains sont blasés, certains pensent que s'ils s'investissent dans l'amour, ils vont forcément souffrir. Et on vous dit, mais non, il faut être un peu plus dans l'espoir, il faut être un peu plus dans la visualisation. Tout ne se termine pas toujours pareil, etc. Un deuxième message pour les vierges, ici. Le neuf de bâton. Le neuf de bâton nous aide à travailler la persévérance, le mouvement, d'être dans l'action, dans le mouvement. D'arrêter de se sentir démuni, pauvre, sans solution. Le neuf de bâton, il nous dit que votre... Comment on dit ? Votre rédemption passera par les efforts que vous avez mis pour vous construire. Ici, l'ermite regarde ce neuf de bâton avec sagesse. Je sais que je dois persévérer, je sais que je dois aller jusqu'au bout de ce que j'ai entrepris. Parce que ce que j'ai entrepris a beaucoup d'enseignement pour moi. Et ça me permet aussi de travailler mon rapport à l'abondance, mon rapport à mon sens, à ma capacité de créer le monde qui m'entoure, à créer l'abondance autour de moi. Créer l'amour, créer l'argent, créer le bonheur, créer la forme physique. OK. Alors, on va regarder maintenant les conseils de vos guides, ici, avec le symbolon. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis vierges, avec ce soleil ? Quel conseil cherche-t-il à transmettre aux vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge ? Nous avons Taureau, Vénus, Capricorne, Saturne. On vous dit d'apprécier les instants avec simplicité, avec légèreté. Ici, on a un personnage, donc, avec les pieds nus, qui vit chichement, mais qui vit au sein de la nature, qui vit, qui a tout ce dont il a besoin, et qui n'a peut-être pas besoin de plus, qui doit, c'est pas qu'il doit se contenter de ce qu'il a, pas forcément, puisque vous pouvez avoir des objectifs, mais ici, on nous dit, il faut profiter de ce que l'on possède. Il faut avoir conscience de ce que l'on possède, s'intéresser plus à ce que l'on possède qu'à ce que l'on ne possède pas. Voyez comment ça peut vous parler, ce conseil. Un deuxième conseil, justement, pour les amis vierges, nous avons la coupe, le verso, Uranus, Poisson, Neptune. Ça nous parle de nouveauté, de nouvelles émotions, de nouvel amour, pourquoi pas, ici, de vous ouvrir à la nouveauté. Vraiment, ici, j'ai l'impression que ça nous parle des masques, que vous, la carapace, peut-être, que vous avez refermé sur vous pour ne pas subir la critique, pour ne pas être mal aimé, quelque part. Et donc, quelque part, une carapace qui vous ferme aussi à l'amour, à l'abondance, à l'ouverture vers l'autre. Et ici, on vous dit, ouvrez ça, guérissez, ouvrez votre coupe, offrez votre coupe d'amour aux autres, offrez ce ver vide pour qu'on le remplisse. Mais soyez dans cette optique que rien ne se fait sans les autres, ici. C'est quelque chose qui est peut-être un peu refermé, parce que vous avez le sentiment d'avoir été trahi, parce qu'on vous a blessé, parce que les gens n'ont pas été forcément à vos côtés. Ici, avec l'étoile, on vous parle, justement, d'un renouveau par rapport au soutien, par rapport au sentiment d'être accompagné, quelque part, aussi. Mais pour ça, il faut accepter avec légèreté les gens qui se présentent, les ondes, les énergies qui se présentent, et ne pas être sur une certaine forme de carapace, de réserve, ne pas porter de masque, être honnête, se montrer tel que l'on est. On termine avec deux messages de l'oracle des portes de l'intuition. Bon, celle-là n'a pas voulu venir, c'est un signe. Je vais prendre celle-là. L'apprentissage, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On vous parle de profiter de quelque chose et d'en tirer les enseignements. A chaque réussite, nous devons absolument prendre conscience de ce qu'il y a à prendre de ces réussites, comme nous apprenons de nos échecs. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Soyez dans une pensée créative, une pensée positive, qui vous montre tel que vous êtes, avec beaucoup de bienveillance et de douceur, au lieu de vous laisser manipuler par ces masques qu'il vous faut porter, par ces carapaces, ces secondes peaux, ces troisième peaux, ce cuir dur, cette fermeté que vous mettez sur vous pour vous cacher quelque part. Voilà comment je ressens ces messages, les amis vierges. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. N'oubliez pas que vos commentaires sont source d'inspiration, de conseils pour tous les autres vierges qui vous liront. Et ça peut être très intéressant et très solidaire que de commenter. N'oubliez pas également de liker, notamment toutes les personnes qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube. Liker, mettez un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de laisser 50 phrases. Vous pouvez juste laisser une consonne, une voyelle, un émoticône de votre choix et juste dire que vous êtes passés et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour une guidance cette fois-ci 100% sentimentale relationnelle amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là à mes côtés. Merci pour tous ceux qui me soutiennent en likant, en partageant, en s'abonnant et en commentant. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.